Ah, je suis désolée, mais sans votre pièce d'identité, vous ne pouvez pas passer l'épreuve. Madame, s'il vous plaît, il y a mon nom, il y a ma photo, il y a tout. Désolée. Faut que je trouve du taf, parce que j'aurais pas la bourse, là. T'as qu'un mot à dire, je te fais rentrer à la RATP, hein. Et toi, c'est quoi ton taf ? On bosse sur un groupe de 7 enfants. Ils sont âgés de 14 à 17 ans. En fait, si je comprends bien, t'es un peu Pascal, le grand frère, quoi. Je te pose un tel de l'as. Il va venir travailler ici une semaine. Voir si ça lui plaît. Bah, bonne chance, hein. Tu vas voir, il y a que des gogols. Oh, pardon, c'est toi. Allô ? Ça y est, il n'y a plus personne, là. Sinon, Samir, tu vas faire quoi, plus tard ? Je sais pas, moi, dealer ou braqueur, un truc comme ça qui rapporte tout ce monde. T'as pas fait peur de travailler avec des petits à problème ? Déjà, c'est pas des petits à problème. Quand je suis né, ma mère, elle avait 15 ans. On comprends mieux pourquoi t'es ici, elle. C'est des petits avec des problèmes. Au moment où on se parle, monsieur, il y a 340 000 jeunes qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Elle est très touchante, je te jure. Après, ouais, c'est un cas complexe. Hé, c'est toi le cas complexe, hein. Et moi, je t'ai dit quoi ? On écoute pas aux portes. Bah, je suis pas à la porte, sur la fenêtre. J'en ai marre, ce foyer de ces éducateurs de merde ! D'accord, merci, Samir. J'en ai ras le cul du social. Quel avenir tu crois que je vais avoir ? Ma mère, elle m'a abandonné. Ma famille, elle m'a abandonné. Et vous aussi, vous allez m'abandonner. Samir ! Les enfants, c'est comme des animaux sauvages. Ça se domestique pas. Ça s'apprivoise. Au fait, je voulais dire que ta mère et moi, on était fiers de toi. Vous avez pas de rêve ? Si, quand je dors.